Bonjour, encore une étape franchie par Castel Compétition Équestre. L'association désignée meilleure organisatrice l'an passé propose non plus un concours complet d'équitation nationale, mais désormais international. Il a lieu jusqu'à dimanche au parc de Choiselles à Châteaubriand. Il réunit cette année 270 cavaliers. Il est clair qu'on est créateur de l'événement, ça c'est sûr, parce que personne ne nous oblige à le faire. Mais on y prend goût, on y prend goût depuis 11 ans, ça sera notre 11ème édition. On a commencé par le Grand Prix Poney en 2004 pendant 5 ans, puis après on a doublé avec un week-end cheval, un week-end poney depuis 5 ans. Et cette année on a passé la catégorie presque suprême, enfin suprême parce que c'est l'international, 1 et 2 étoiles. Donc c'est déjà une belle progression en 10 ans, mais ça on a monté notre maison petit à petit. Donc on arrive à ce niveau-là. Ce n'est pas compliqué, c'est un travail d'une année pour monter ce type d'événement. Et on l'installe réellement depuis samedi matin. Donc on a 5 jours pour tout mettre en place. Avant on avait la plus grosse épreuve qui était à 6 000 euros, maintenant la plus grosse épreuve est à 12 000, avec la deuxième épreuve qui est à 6 000. Donc il a fallu trouver ces 12 000 euros. Mais bon, nos partenaires ont été tous généreux et nous ont tous suivis. Ce qu'on a fait aussi comme particularité, c'est qu'on associe les amateurs et aux jeunes. Donc en fait, ils peuvent venir avec leur coach pour un week-end comme ça. Donc ça c'est très sympathique. Donc on a 130, on va dire, 130 professionnels, 115 pardon. Et le reste sont des juniors et des amateurs du même nombre. Et parmi les 270 cavaliers, quelques grands noms de l'équitation française. Ah oui, tout à fait, puisqu'on a quand même Jean Tolère, notre porte-drapeau de l'éducation française aux Jeux et caisses mondiaux il y a tout jusqu'un jour à Caen. Donc on sera ravis de le voir demain après-midi à cette heure-ci. On a Nicolas Touzain, on a Éric Vigianel, Nicolas Touzain qui a été multiple de fois champion du monde, jeune chevaux lui en danger, champion d'Europe, champion olympique. Jean Tolère, il n'est simplement que champion du monde en 2002, que champion olympique en 2004. Donc des palmarès, c'est une personne qui a plus de 60 ans. 60 ans, Nicolas un peu plus jeune, c'est 34. Voilà, on a Éric Vigianel de la Vendée. On a Jean-Lou Bigot de Saumur qui a été champion d'Europe dans les années 80-83. Donc voilà, c'est des champions de renom et je ne peux pas oublier les jeunes non plus, notamment l'équipe de France Junior qui était médaille de bronze il y a à peu près un mois. Je crois en Écosse, si je ne me trompe pas. Il y en a trois qui ont essayé d'une qualification pour le niveau supérieur. On a le champion d'Europe, Poney, qui passe à cheval ce week-end. Qu'on a vu l'année dernière qui a gagné à Chateaubriand, Poney, qui vient ce week-end à cheval. Donc voilà, c'est tout un ensemble pour permettre le développement de ce sport et donner plaisir au Cassez-le-Briandais. Et puis bon, le cadre, c'est un cadre magnifique. Regardez l'entretien qui est apporté, les carrières, la qualité, à la fois le sablage, l'arrosage, enfin tout. Et puis grâce aux étangs aussi, on utilise évidemment l'eau de l'étang. C'est quand même une chose qui est assez exceptionnelle. Tous les sites n'ont pas cette chance-là. Le concours complet se déroule jusqu'à dimanche, donc de 9h à 18h au parc de Choiselles à Chateaubriand. L'entrée est gratuite.